Au niveau des cols de l'utérus est fabriquée une substance blanche, inodore et visqueuse nommée glaire cervicale. Elle est composée de mucus, d'eau, de sel minéraux et de protéines. La production de la glaire cervicale par les glandes de cols de l'utérus est commandée par les oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes stimulent la sécrétion de la glaire cervicale alors que la progestérone inhibe sa sécrétion. La glaire cervicale a plusieurs fonctions. Elle protège l'utérus, des agents pathogènes et des infections en formant une barrière mécanique et immunologique. Elle permet de laisser passer les spermatozoïdes ou au contraire empêcher le passage des spermatozoïdes en fonction de la période du cycle menstruel. Et elle permet de protéger les spermatozoïdes des conditions défavorables du vagin. Les propriétés de la glaire cervicale, qui sont la qualité, la composition, l'épaisseur et la couleur, varient en fonction de la période du cycle menstruel. Au début du cycle menstruel pendant la phase folliculaire, la glaire cervicale est peu abondante, épaisse et de couleur blanche. La glaire cervicale ferme le col de l'utérus pour le protéger des bactéries et empêcher le passage des spermatozoïdes. Elle constitue un réseau dense et difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. Cette glaire est épaisse et imperméable pour les spermatozoïdes jusqu'au moment de l'ovulation. A l'approche de l'ovulation, on peut constater un changement de l'aspect de la glaire cervicale. La glaire cervicale devient plus abondante, fluide et filante. Juste avant l'ovulation, le taux des oestrogènes augmente. En conséquence, l'aspect de la glaire cervicale est celui d'un blanc d'œuf. Elle devient de plus en plus fluide, élastique, brillante et translucide. Cela signifie que les mailles de la glaire cervicale se sont élargies. Elle en résulte que les spermatozoïdes pénètrent dans l'utérus à travers cette glaire, et parviennent au niveau des trompes de fallope où peut avoir lieu la fécondation. Donc, la glaire cervicale joue un rôle essentiel dans la fécondité chez la femme. En phase lutte unique, la glaire cervicale se dessèche et reprend son rôle de fermeture col de l'utérus. En conséquence, elle devient un oeuf difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. En approche des règles, la glaire cervicale devient jaune et plus épaisse. à l'autérus.